Eh oui, il faut appuyer sur les petites pédales. C'est pas facile tous les jours, surtout quand il n'y a pas de compète, pas de perspective. Alors on essaie de se mettre des petits challenges entre potes. Pas plus tard qu'il y a deux semaines, je me suis fait un 5 km en course à pied en mode compétition tout seul. Parce qu'en fait tu t'entraînes tout le temps et il y a un moment où il faut qu'il y ait de la compète. Sinon on ne s'entraîne pas et puis il y a des gens qui grossissent, qui ne foutent rien et qui perdent en performance. Donc challengez-vous entre potes, entre collègues, entre clubs, entre amis ou quoi. Mais faites des petites compétitions entre vous sur Strava, sur Garmin, sur tout ce que vous voulez. Et puis gardez la pêche, ok ? On garde la motive, allez ! Aujourd'hui, petite séance de vélo en côte pour travailler la force et surtout le mental. Le but ça va être de faire la même côte le plus de fois possible, je ne sais pas, en 1h30, 2h ou alors jusqu'à ce que je craque mentalement. Donc je l'ai fait une fois avant de faire l'intro de la vidéo, elle fait à peu près 1 km, j'ai mis environ 5 minutes à la montée. Il y a environ 80 mètres de dénivelé positif, de toute façon ça va s'afficher sur l'écran quand j'aurai les stats au montage. Donc voilà, aujourd'hui le but c'est de faire ça. Et puis je vais vous donner mes petites impressions au fur et à mesure, voir si j'en ai marre au bout de deux côtes ou si j'arrive à tenir. Alors j'ai mis la veste parce qu'il fait quand même un peu frais, mais j'espère que ça va être stylé. Allez, des bisous, c'est parti pour l'entraînement. C'est parti pour l'entraînement. J'en suis à la troisième. Évidemment pour l'instant ça va, que ce soit mentalement ou physiquement. J'essaye à chaque montée de faire un truc différent, assis les mains sur le guidon, assis les mains sur les cocottes, en danseuse, petit plateau, grand plateau. J'essaie de changer. Et puis voilà quoi. Roulons fier cycliste, dans la boue, sur l'asphalte brûlante. Ah sa mère ! J'en suis à la sixième et ça commence à piquer sévère. Le monde est petit en Gironde, je roule, je fais la montée de la côte pour la huitième fois avec qui je croise un mec qui me double assez rapidement. Je dis salut les gars et là il y a un mec qui ralentit, qui se met à hauteur, qui se met à ma hauteur et c'était Julien. Mon premier coach de vélo, le mec qui m'a fait acheter un VTT, qui m'a mis au vélo, etc. Ah la vache, ça faisait trop plaisir de le voir. Du coup la huitième montée est passée assez facilement. Il me reste plus que deux côtés je rentre parce que là ça me gonfle. Et c'est bien la preuve que tout seul, mentalement c'est très dur. Et que quand on est avec les copains, c'est dix fois mieux. Donc c'était improbable de le voir dans cette côte super. Petite pause avec une boule d'énergie, petite recette que m'a donnée mon ami Louise. Donc c'est date, amande et un petit morceau de chocolat noir au milieu parce que c'est pour la gourmandise. Il faut se faire plaisir quand même. Et ça, ça défonce. Petite bosson énergétique. Et dans le deuxième bidon, un peu de flotte. Bon, c'était un super entraînement. N'oubliez pas, on s'entraîne, on bosse le physique et on n'oublie pas de bosser le mental. Surtout pendant cette période difficile. Sans qu'on pète et tout ça. Allez, des bisous. Ciao. Ciao.